Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. J'espère que votre mois de décembre se commence très très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du scorpion. Alors, bienvenue au scorpion, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous vivez. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes des milliers à écouter les vidéos. Donc, c'est possible et c'est normal si vous ne vous reconnaissez pas en tout point. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour un complément d'information. Avant aussi de commencer, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée ici présente que vous avez le plein contrôle sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous décidez aussi quelle direction vous donnez à votre vie et que les tirages qui sont faits ici ne sont pas coulés dans le béton. Ce sont des tirages de probabilité et non des tirages de fatalité, c'est-à-dire que ce qui sera décrit, ce n'est pas nécessairement ce que vous allez vivre exactement. D'accord? Et que si une situation qui est décrite ne vous convient pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses, bien sûr. Donc, de reprendre son pouvoir personnel, ce qui est très important. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec le tirage pour les scorpions qui sont en couple et on va poursuivre avec les célibataires. Donc, ce qu'on nous montre ici avec le message des anges de l'amour pour commencer, en fait, je vais commencer avec la carte de l'oracle de l'énergie. Alors, la carte de l'oracle de l'énergie, c'est la carte contrat. Cette carte-là, elle nous fait penser beaucoup à la carte de la justice. Cette carte de la justice qui nous parle bien souvent d'officialiser des choses, qui nous parle de contrats aussi parfois, qui nous parle de prise de décision. Alors ici, dans votre tirage, on va essayer d'aller voir de quoi il s'agit exactement. Donc, on garde cette carte-là en tête pendant le tirage. Alors, le contrat, c'est la signature d'un contrat ou bien c'est un engagement quelconque, mais c'est vraiment un engagement. C'est quelque chose qu'on décide, en fait. Donc, on va garder ça ici et on va voir de quoi il s'agit un peu plus tard. Attendez, je pense que je vais le mettre ici, vous allez mieux l'avoir. Voilà. Alors, les messages des anges de l'amour, on commence d'abord avec la carte amour véritable. Ensuite, on a la carte engagement. Voyez-vous l'engagement qui se présente à nouveau. Et la carte exprimer votre amour. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici dans votre tirage, mes chers scorpions, pour ce tirage? Je vois vraiment ici dans les cartes que, bon, d'abord avec l'amour véritable, vous avez probablement passé, avant d'être en couple, avant de former ce couple, vous avez probablement passé une période de solitude, une période de célibat. Et probablement que cette période-là, elle était bénéfique pour vous, chacun de votre côté. Ça vous a apporté beaucoup. Vous avez pu apprendre à vous découvrir, à vous aimer, à savoir ce que vous vouliez dans la vie, savoir aussi ce que vous ne vouliez plus, plus également dans votre vie. Alors, ça a été une période bénéfique pour vous. Ça a été vraiment quelque chose qui vous a solidifié en tant que personne. Maintenant, vous vous êtes rencontré. Vous avez rencontré cette personne avec qui vous êtes présentement. Et vous avez vraiment connecté avec cette personne. On voit dans ce tirage-ci que c'est une connexion spéciale, un amour spécial. On a le 2 de couple. C'est vraiment un partenariat, un super beau partenariat. Vous vous entendez bien, probablement. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Probablement que vous n'avez même pas à parler pour vous comprendre. Mais on nous parle vraiment d'un amour presque divin ici. D'accord? Une belle connexion, une belle chimie. Et un amour tout à fait spécial. C'est un amour, un genre d'amour comme ça que vous pouvez vraiment, si vous le décidiez, par exemple, d'avoir une entreprise ensemble, ça serait très bien aussi. Parce que ça nous parle vraiment d'un partenariat extraordinaire. D'accord? Mais que vous ayez une entreprise ou non au niveau amoureux, vous êtes dans une bonne connexion et vous vous complétez réellement. D'ailleurs, on a ici le couple. Dans tout votre tirage, on voit le couple, on voit le couple, on voit le couple. Voyez-vous, vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. C'est vraiment le couple ici. Vous avez probablement déjà décidé de vous engager à faire des projets ensemble, des projets de vie ensemble. Probablement que vous élaborez des plans et vous vous affairez à concrétiser ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez voir se réaliser. Alors, tous les deux, vous travaillez dans le même sens et vous vous complétez très bien. D'accord? On a vraiment un beau couple ici. Ensuite, on passe avec la carte de l'engagement. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, alors ici, il peut s'agir, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une demande probablement en mariage ou d'une demande d'union de faits ou peut-être aussi une demande de commencer à former une famille. Nous avons le valet de coupe ici. Plein de promesses, plein de nouveautés, plein de belles choses qui commencent pour vous, des beaux projets qui commencent. Et pour moi, le valet de coupe, bien souvent dans certains tirages, ça me parle de naissance, ça me parle de grossesse. On a l'impératrice d'abord ici, qui elle aussi, elle est en gestation. Elle peut être en gestation de projets, planifier des choses, mais aussi, certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, plutôt, vous allez porter un enfant. Et la notion de naissance est toujours ici également. Donc, ça peut être une naissance vraiment d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance de certains projets. Et pour certains, j'ai l'impression que ce sera même une demande en mariage, parce qu'on a la carte de la justice qui se présente ici. On a la carte aussi du contrat qui se présente ici. Et on a cette énergie d'amour, de véritable amour qui est là. Donc, les choses vont se passer très rapidement. On a le huit de bâton. Certaines choses vont changer dans votre statut, d'accord? Donc, que ce soit que vous ayez décidé d'avoir un enfant, que vous décidiez de faire des projets ou un projet tout à fait spécial, ou que vous décidiez de vous engager plus en avant dans votre relation, c'est-à-dire de passer à la prochaine étape, qui est l'engagement, les vœux de mariage, par exemple. Bien, tout ça va se passer très, très rapidement. Et c'est ce qui me permet, en fait, de dire que c'est probablement une officialisation des vœux, donc le mariage, parce qu'on a également la justice qui se présente ici, comme avec la carte du contrat. Donc, une signature de contrat est probablement la signature d'un contrat d'un mariage ici, bien sûr. Alors, très beau, très beau tirage, très positif. La seule petite chose, on vous demande ici d'exprimer votre amour. Alors là, ce que je ressens, on a encore le couple qui se présente ici. D'ailleurs, ici, on a le 10 de couple. Vous pouvez vraiment faire une belle union, créer une famille, vivre un amour confortable, un amour sécuritaire, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez comblé. Alors, vous pouvez avoir tout ce dont vous rêviez depuis longtemps. Mais, on voit ici qu'il y a quelque chose qui, comment je pourrais dire, on sent l'indécision. On sent l'indécision ici. Je vais juste vous montrer les deux dernières cartes. On a encore une fois le couple. Mais, ma foi, vous formez un couple presque parfait. Ça n'existe pas, bien sûr. Mais, ce que les cartes nous montrent, c'est vraiment, vous êtes un couple solide. Vous êtes un couple solide. Et donc, il faut prendre soin de ce couple-là. Vous avez la reine de Denier et le roi de Denier. Et ça, c'est toutes les ressources que vous pouvez aller chercher pour garder, en fait, cette énergie du 10 de couple. D'accord? Alors, c'est de prendre soin de votre relation. Et ici, ce que je voulais vous dire, c'est l'hésitation que je ressens ici. Si vous, par exemple, on vous demande en mariage, on sent ici une certaine forme d'hésitation. Vous êtes dans l'indécision. Il y a le 2 d'épée ici qui se présente. Alors, vous avez peut-être peur, parce que la Lune, elle est présente également. Alors, vous avez peur, peut-être, des conséquences. On dirait que, parfois, il y a des gens qui pensent que parce qu'on va signer un contrat de mariage, parce qu'on va s'engager dans le mariage, que tout à coup, on va perdre, disons, les bonnes énergies qu'on avait auparavant. Alors, ça fait peur à bien des gens. C'est tout à fait normal. Ce que je veux vous dire ici, avec la carte exprimer votre amour, c'est que votre décision soit oui ou que votre décision soit non. Exprimez l'amour que vous ressentez à votre conjoint ou votre conjointe. Si la personne avec qui vous êtes voudrait s'engager dans le mariage et que vous, vous avez des réticences, soyez assez adulte pour discuter ouvertement avec votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? N'évitez pas le conflit, n'évitez pas la discussion parce que vous avez peur, justement, du conflit. Mais, au contraire, si vous êtes un couple solide, vous allez être capable de passer à travers ça. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous, tout simplement. Et de parler de vos peurs, ça va vous rassurer tous les deux. Donc, ça va rassurer votre conjoint ou votre conjointe que ce n'est pas l'amour qui est en jeu ici, mais c'est plutôt la peur de perdre l'harmonie que vous avez ensemble, présentement, d'accord? Alors, c'est très important d'avoir assez d'ouverture d'esprit pour discuter de vos peurs. Et peut-être que juste le fait d'en discuter, ça va faire tomber vos peurs, justement, d'accord? Alors, une belle, belle, belle énergie d'amour, une belle, belle énergie de projets, de nouveautés, de naissances. C'est vraiment un très, très beau tirage. Mais n'oubliez pas de rassurer votre partenaire, hein, si jamais vous avez l'intention de refuser pour le moment la demande en mariage ou la demande de passer à la prochaine étape dans votre relation. Ça peut être aussi le fait de ne pas vouloir tout de suite des enfants ou de ne pas vouloir tout de suite emménager avec votre amoureux ou votre amoureuse, hein. Donc, soyez clair dans vos sentiments. Soyez sincère et soyez clair et faites comprendre à votre conjoint ou à votre partenaire que ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas, mais que vous avez encore un petit peu de réticence, vous n'êtes pas prêt tout de suite, si jamais c'est le cas. Mais si vous vous sentez prêt, bien, allez-y, foncez parce que vous avez vraiment une belle solidité dans ce tirage pour vous. D'accord? Alors, voilà pour le tirage des scorpions qui sont en couple. Alors, je vais retirer les cartes de la table pour faire place au tirage des célibataires maintenant. Donc, laissez-moi simplement noter le temps. Alors, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on a comme carte? On commence d'abord avec la carte « Porte vers l'amour ». Très, très belle carte. Regardez bien la carte. On voit un cœur qui est à l'extérieur de la cage, hein? Qui est à l'extérieur de la cage et on voit une clé qui est, pardon, est-ce que je me trompe de côté, une clé plutôt ici qui est accrochée. Donc, vous avez la clé de votre cœur ici. Ce qu'on veut vous dire ici avec la « Porte vers l'amour », c'est que, justement, vous détenez la clé de votre cœur et vous êtes probablement prêt à vivre quelque chose de nouveau au niveau amoureux. Par contre, ce qu'on vous demande avec cette carte, c'est les sentiments que vous voulez que les gens aient envers vous. Vous devez d'abord les avoir envers vous-même. Donc, si vous voulez attirer l'amour vers vous, vous devez avoir de l'amour pour vous-même, de l'amour propre, de l'estime de vous-même, savoir la valeur que vous avez. Et de cette façon, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous respecter, des gens qui vont respecter vos valeurs, qui vont respecter la personne que vous êtes et qui vont vous voir telle que vous êtes exactement aussi, qui vont vous apporter l'amour que vous méritez. Donc, ce que vous voulez voir que les autres vous apportent, vous devez vous l'apporter à vous-même d'abord. Alors, gardez cette carte-là en tête durant le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? Oh, wow! La belle carte de l'attraction que j'adore! Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais mettre la carte ici. On nous parle... On a la carte de l'attraction. Très belle carte, cette carte-là. Elle est magnifique. On voit que vous vivez dans le moment présent, que vous êtes dans la légèreté. Vous ne vous souciez pas trop, trop de ce qui se passe autour de vous. Vous ne faites que vivre légèrement. Et c'est ça qui vous rend de plus en plus attirant. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Regardez la belle dame avec les joues rosées, qui sent le parfum des fleurs, qui se promène, qui est dans toute légèreté ici. C'est comme ça que vous devriez vivre votre vie en ce moment. Profitez du temps que vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, pardon, pour vivre dans cette légèreté. Et on vous montre ici que, justement, quand vous êtes dans le moment présent, vous attirez davantage à vous. Vous attirez les regards vers vous. Sans vous en rendre compte, les gens sont attirés par vous. Et on me dit ici que, probablement, dès cet hiver, vous allez éveiller les sentiments romantiques de quelqu'un dans votre entourage, dès cet hiver, juste en étant dans la légèreté. Prenez du temps pour vous. Allez vous amuser avec des amis. Sortez, festoyez. Soyez vraiment... Vivez tout simplement votre vie. Et les choses peuvent se passer toutes seules, se faire toutes seules. Voilà. Et j'ai l'impression que, très bientôt, vous pourrez faire la rencontre de quelqu'un. On voit ici quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un d'assez indépendant. Quelqu'un qui a des objectifs de vie. Qui sait où il s'en va dans la vie. Il ou elle. Que cette personne-là sait où elle s'en va dans la vie. Qui veut, probablement, fonder une famille. Qui veut, probablement... C'est quelqu'un qui est sérieux. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour jouer avec vous, disons. D'accord? Quelqu'un de sérieux qui a des buts, des objectifs dans sa vie. Et qui veut, probablement, fonder une famille aussi. Alors, il y a quelqu'un qui gravite autour. Qui vous a remarqué. Et, probablement, que cette personne-là va se déclarer dès l'hiver. On est déjà bientôt l'hiver ici. Alors, cet hiver, au courant de l'hiver, probablement que vous aurez des nouvelles de cette personne. Vous allez... On parle de rencontre ici. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert, mes chers scorpions célibataires. Garder l'esprit ouvert parce que, parfois, on peut rencontrer des gens qui... qui ne répondent pas nécessairement à nos critères, mais qui peuvent vraiment nous surprendre. D'accord? Alors, une belle rencontre ici, ce profil, pour vous. Mais vous devez garder l'esprit ouvert. On nous parle, justement, avec la tour, d'une forme de... Je dirais, de libération. La tour, ça ne veut pas toujours dire la rupture, hein. Mais ça peut nous parler d'une forme de libération. Pourquoi la libération? Parce que, quand on vous dit garder l'esprit ouvert, hein. Peut-être que quelqu'un... La personne qui s'en vient va complètement différer du type de personne que vous voulez rencontrer normalement. Et c'est peut-être là, justement, le problème ou la solution. C'est-à-dire que si vous avez toujours eu le même genre de personne autour de vous et que ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être que vos critères ne répondent pas nécessairement à vos besoins en termes amoureux. Alors, tout ce qu'on vous conseille de faire ici, bien, c'est justement de garder l'esprit ouvert, mais d'être très observateur, observatrice, de prendre du recul, d'apprendre à connaître la personne. On a la papesse qui se présente ici. Alors, la papesse, c'est quelqu'un qui a une énergie passive, hein, qui n'est pas nécessairement dans l'action, mais qui est plutôt dans l'observation. Alors, essayez de rester ouvert et d'observer la personne, d'apprendre à mieux connaître la personne. Elle pourrait vous surprendre, cette personne-là. Elle pourrait même vous déstabiliser et vous pourriez être très surpris de ce que vous pourriez découvrir en vous à travers elle, d'accord? Donc, gardez l'esprit ouvert pour ça. Et là, maintenant, je vais vous parler d'une question, en fait, qui est très importante pour vous. Parce que, rappelez-vous, au début, hein, on a eu la carte La Porte vers l'amour et c'est vous qui détenez la clé de votre cœur ici, d'accord? Pour vous libérer, pour être libre en amour, vous devez vous libérer de vos ex, hein, de vos ex ou de votre ex. Regardez la carte ici qu'on a eue. Laissez partir votre ex. Ça veut dire que, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Pourquoi? Parce que même si vous êtes célibataire et que vous n'êtes plus avec cette personne-là aujourd'hui, le fait de l'avoir toujours en tête, hein, c'est qu'il ou elle fait encore partie de votre vie. Et tant et aussi longtemps que vous vous restez accroché à cette personne-là du passé, vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous laissez la petite clé de votre cœur accrochée au mur et vous vous empêchez de l'ouvrir à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, parfois, vous n'y pensez pas, vous pensez être ouvert, ouverte à quelque chose d'autre, mais tant et aussi longtemps que vous gardez des sentiments, que vous nourrissez des sentiments pour votre ex, la porte de votre cœur ne peut pas s'ouvrir totalement, d'accord? Alors, c'est un conseil judicieux ici. On vous dit, si vous avez encore du travail de libération à faire ici, bien, profitez du temps que vous êtes encore célibataire. On voit ici le neuf de Nier qui se présente, bien, c'est de profiter de ce temps de célibat pour faire le travail de libération, de détachement que vous avez à faire par rapport à votre ex, parce que vous n'avez pas de place à l'ambivalence ici, d'accord? Cette personne-là qui s'en vient vers vous, si vraiment elle veut s'engager avec vous et que vous, vous voulez aussi également vous engager avec elle, elle n'acceptera probablement pas cette ambivalence, d'accord? Elle va exiger vraiment que votre tête, que votre cœur, que votre corps soit présent à lui, à elle, d'accord? Alors, travaillez dès maintenant sur cette ambivalence. Travaillez pendant que vous êtes encore célibataire. Travaillez à purifier votre énergie des choses du passé. Et ça, c'est votre décision à vous. On a la carte justice qui apparaît ici. Donc, vous devez rechercher l'équilibre dans votre vie. Regardez ici l'équilibre. Alors, vous ne devez pas jongler avec deux personnes dans votre vie. Vous ne devez pas être ambivalent. Vous ne devez pas être indécis. Vous devez prendre une décision. Parce que cette décision-là va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose de bon et de sérieux avec vous, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui n'acceptera pas de compromis à ce niveau-là, d'accord? Donc, vous devez tout de suite prendre la décision de laisser partir votre ex ou vos ex. Voilà. Donc, voilà, mes chers amis. Ça met fin à votre tirage pour le mois de décembre 2019. J'espère qu'il vous a apporté des pistes de réflexion. Et j'espère que vous allez faire les meilleurs choix pour vous, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles et qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Ceux et celles qui veulent avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon adresse se trouve en barre d'infos et vous allez pouvoir recevoir la procédure ainsi que mes tarifs. Donc, voilà, mes chers amis. Je vous souhaite de passer un excellent temps des fêtes. Pour ceux qui fêtent Noël, passez de très joyeuses fêtes. Prenez soin de vous. Soyez prudents également sur les routes. Et aussi, profitez des bons moments que vous allez passer en famille et entre amis. Alors nous, on se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire l'année prochaine, pour de nouvelles énergies sentimentales. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada